On est 16 officiers. Je suis très content de la séparation, enfin notre séparation avec Cécilia, qui n'en est pas vraiment une, disons qu'on n'est plus mariés, mais bon maintenant pour ce qui est de la séparation avec Cécilia, c'est nouveau, c'est encore frais, les plaies sont encore ouverts, donc il faut donner du temps. Je pense que si on arrive à mettre la priorité des enfants en premier, tout ira bien. Je vais vous poser la question que j'aime bien poser à la fin de l'émission, quel est le mot que vous préférez, que vous aimez utiliser, que vous trouvez beau dans la langue française ? J'aime bien oui. Oui ? J'aime bien oui. Et vous avez souvent dit oui ? Je préfère dire oui, je préfère les gens qui disent oui avant, c'est pas non, c'est pas oui, je préfère oui. Il y a des gens qui disent non et qui réfléchissent après, moi je dis oui, quitte à être déçu, j'aime mieux qu'on me dise oui, oui. Ouais ? Ouais ? Merci de vous avoir dit oui, ouais, Yannick, c'était à New York quand on s'est rencontrés et ça nous a fait drôlement plaisir de vous avoir à la table de ce petit déjeuner pour prendre un café et puis un petit peu de notre vin, votre vin préféré, de ce bon Bourgogne, de la famille Raveau. Passez une excellente journée, une très très bonne semaine, on se retrouve sur la scène de l'Olympia, c'est le 5 décembre, alors on n'a pas manqué, il n'y a plus beaucoup de place, même je crains qu'il n'y en ait plus du tout. Je voulais quand même rappeler que votre maman Marie-Claire Noah, il fait beau pour un mardi, il vient donc d'écrire de très beaux textes, c'est au cher ce midi éditeur, bien sûr au profit j'imagine de son association ? Au profit de son porte-monnaie j'espère ? Je ne sais pas, je ne sais pas exactement, moi non mais j'ai été surpris par ce qu'elle a écrit, j'ai découvert une partie de maman à travers ce livre. Il y a un joli déjeuner texte d'ailleurs signé par vous Yannick, « Allez se dans, je t'aime, l'art d'Enaise ». Yannick, je voudrais raconter un mieux de l'émission avec un groupe, ils sont ivoiriens, c'est le groupe Julien Gualot, alors ils sont venus avec leur percussion, moi je trouvais quand même que l'émission c'était bien de la terminer en live. Musique 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 Le groupe Julien Gualot avec Akes qui prépare un deuxième album et vous êtes le 10 décembre à l'hôtel Georges V à Paris. Oui, merci beaucoup, merci Julien. Voilà c'était une jolie fin, on se retrouve donc la semaine prochaine, samedi donc nous n'aurons pas d'émission en raison du téléthon et puis dimanche nous serons en compagnie d'une vétérinaire qui nous parlera des animaux, de la faune mais aussi d'animaux domestiques qui s'appelle Marie-Claude Boncel. Même des serpents d'ailleurs, vous n'avez pas peur des serpents. Et des serpents, merci beaucoup, à la semaine prochaine et passez une excellente semaine d'ici là et allez voir le spectacle à l'Olympia le 5 décembre, il ne faut pas le louper, il n'y en a qu'un. Merci Yannick Noah, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Depuis qu'il y a Volvique Fontaine, c'est simple, je ne l'aurai plus. Ça pourrait être pratique, elle est pratique. On est dérangé toutes les 5 minutes. Et un verre de Volvique par-ci, et un verre de Volvique par-là. Franchement, j'étais sûr, non ? Volvique Fontaine, c'est quand même bien pratique d'avoir de l'eau de Volvique au robinet. Rencontre à 15 Salut à tous, Toulon, Nice, grâce chacun à son niveau, ces 3 clubs du comité Côte d'Azur cherchent un second souffle. Ce matin, rencontre à 15, le rend visite. Mais avant, le championnat de France de première division avec l'après-midi dans le Cantal, Aurillac, Stade Toulousain. Et c'est en deuxième période que Toulouse prend l'ascendant, grâce à cet essai de Xavier Garbajosa, qui signe d'ailleurs un doublé. Après un triplé il y a 8 jours contre Grenoble, l'international Toulousain, qui est voulu au centre, confirme son excellente forme. Un drop d'Alain Penaud, le pied de Michel Marfain, un troisième essai de Jean Bouilloux. Le Stade Toulousain accroche un deuxième succès à l'extérieur. Le score 39 à 28, car Aurillac offre une belle réplique et finit fort, avec 6 pénalités de Ludovic Mercier. Et l'essai ici, en contre, de l'élié Walter Hollombelle. Les autres résultats de cette poule de vendredi soir, Biarritz et Grenoble ont gagné à domicile, mais se sont fait peur. 22 à 13 pour Colomiers contre Hoche, enfin, beaucoup de points Michelin, ou Montferrand-Bavrive, 46-35. La poule 1, victoire de Bourgois-Abegles, 26-14. 33 à 23, Béziers s'impose face à l'européen Pau. Agen, le leader, gagne lui 33-8. Cet après-midi, Castres reçoit le Stade Français et Perpignan-Montemarsan. La deuxième division à présent est un match avancé de la neuvième journée. Ce samedi, le Racing Club de France recevait Tyros. Les Parisiens ont accroché le week-end dernier leur premier succès de la saison. Quant aux landais, dauphins du leader Montemarsan, ils sont, comme toujours, parmi les candidats à la montée. Il pleut sur Charletti, désormais pelouse d'accueil des Racine-Maine. Pour la venue de Tyros, le trouble fait, les Parisiens ont le moral. Et l'arrière Yvan Durie rassure ses partenaires dès la troisième minute avec cette pénalité. Toutefois, les avant-landais mettent leur emprise sur le match et offrent des munitions à Hervé Labatte. Avec ce drop, l'ouvreur Tyrosé égalise. 3 à 3, c'est le score à la mi-temps. Et pourtant, Tyros se crée des occasions, témoin de cette percée de Lionel Dutile. Mais la passe arrive dans le dos de Laurent Narbet. Plus heureux à l'heure de jeu les attaquants landais, une 89 sur le côté fermé, où a plongé Lionel Dutile. Cette fois, l'arrière Tyrosé fit l'aplatir sur le poteau de coin. Et sinon transformé, Tyros mène 8 à 6. Et puis, à la 80e minute, Durie signe des 45 mètres une troisième pénalité. Les 800 spectateurs de Charletti s'avourent. Le Racing est en base d'accrocher un deuxième succès, sauf si Hervé Labatte, dans les arrêts de jeu, réussit ce coup de pied. Mais le ballon du buteur Landais passe à côté. Tyros laisse filer un match à sa portée. 9 à 8, les Parisiens gagnent une deuxième fois en 8 jours. La suite de la neuvième journée cet après-midi avec Toulon-Nîmes. Montauban premier se déplace à Marmande, septième. Bayonne, lui, accueille Rumilly. À suivre aussi Montpellier, Lannes-Antarbe et Obna-Istre. Les Toulonais du nouveau président Jérôme Gallion reçoivent donc Nîmes à Mayol. Toulon actuellement troisième, mais en deuxième division. Rétrogradé par la Ligue en juillet, à cause d'un passif de plus de 4 millions de francs, le vent de l'espoir souffle à nouveau sur la rade. Reportage sur des images de Pascal Dussol. Juin 92, Toulon, champion, fête le troisième Brennus de son histoire. Huit ans plus tard, la même pendule rythme les avant-matches. Mais Toulon, puni pour sa mauvaise gestion et tombé de son pied d'estal, reste l'image d'un club de légende. C'est un club qui a des racines, une culture. Aujourd'hui, on est certainement parmi les cinq premières chambrées de match D1-D2 confondues, avec 4 à 5 000 personnes. Plus de 1 800 abonnés à Toulon-D2, ce qui est considérable. Et une vraie confiance. Toulon, port d'attache de la marine française, des pêcheurs de Provence, et de talentueux rugbymen. Mais aujourd'hui, 30 pensionnaires de Mayol côtoient les lits tailleurs. L'état d'urgence, Jérôme Galion sort de sa réserve, objectif, assainir les finances et crédibiliser le RCT. Redonner les valeurs qui ont fait que le club, à un moment donné, était compétitif. C'est-à-dire, la solidarité, la modestie. La non-modestie de penser que nous sommes en deuxième division, mais que nous sommes à notre place. Que le club n'est pas un grand club actuellement, mais qu'il peut le redevenir si chacun s'attèle à sa tâche. Il est évident qu'aujourd'hui, un joueur de rugby, on ne pourra pas être professionnel à 100%. Et donc, on veut aller vers la formation. On veut être un petit peu l'oxerre ou le nante du rugby pour aider ces jeunes et penser à eux pour une carrière professionnelle. Le campus international de la gare d'Abrite depuis 1997, le centre. Une structure indépendante au départ et qui a fusionné ensuite avec le club. Coût de fonctionnement cette saison, 1 million de francs. Le centre, tête de pont d'une formation à développer à tous les niveaux. Ici, ils sont très inscrits, tous bacheliers et issus de la région. Leur quotidien, les cours à la fac et les entraînements avec les juniors réchers à la front-pré. Allô, oui ? Comment vas-tu ? Ça va, toi ? Voilà, je suis en train de travailler. Julien Coppy occupe l'un des studios loués par le RCT. 18 ans, il vient de Draguignan, c'est sa première année au centre. Toulon au purgatoire, qu'importe, lui a choisi le club mythique du littoral. Faire carrière, oui, ça devient professionnel, donc pourquoi pas, mais aussi mener de front mes études. Donc, il me facilite les deux en me proposant les entraînements tous les soirs et les études à proximité. Aujourd'hui, nous avons une ambition plus large. Nous voulons que ce centre serve aux joueurs de la région qui visent l'élite et serve aussi aux Toulonnais parce que nous avons à Toulon des jeunes qui ont besoin d'être aidés au même titre parce qu'ils sont issus de milieux modestes ou que leurs familles ont des problèmes. Et ensuite, liberté de jeu offensif, c'est-à-dire tout ce qu'on sait faire, vivo, pour se croiser. Retrouver un peu l'identité rugby dans les écoles primaires, avoir une dynamique que les enfants s'habituent à ce sport, à cette balle qui ne tourne pas toujours rond. Et c'est vrai que notre souci vient aussi de là, on va essayer de repénétrer un peu le tissu scolaire. D'accord ? Faut suivre le mouvement. C'est parti, allez, déviations ! Eric Dazalmartini passait du fauteuil d'orchestre au banc des entraîneurs, aux côtés de Manudias et Michel Bonus. Trois hommes de cru pour un sacré défi sportif, rester une seule saison en deuxième division. On s'est rendu compte qu'il fallait recréer un groupe, recréer un système de jeu. On s'appliquait à le faire, mais c'est vrai que dans tout ce qui est organisation de jeu, c'est très difficile. Les joueurs, en ce qui concerne Toulon, qui ont connu l'élite 1, ont été un peu mortifiés, si on peut appeler ça comme ça, en début de saison. Mais font tout et œuvrent en ce sens de remonter le plus tôt possible. Remonté avec Coïta, Lopi de Rougemont, de retour au pays, la brillante génération junior de 97-99, et quelques recrues comme Pierre-Alain Nègre-Gautier, le niçois champion du monde de FIRA. C'est un gros challenge d'abord parce que je suis de la région, de la Côte d'Azur, et que Toulon, même si Nice-Toulon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'affinité a priori. C'est quand même un plaisir d'essayer de remonter un club en première division. On a vu des anciens qui se sont repenchés un peu sur le berceau du RCT. Ça, au moins, ça a permis de faire une nuance sacrée autour de certains grands joueurs du club, et de la Lyon, Champs et compagnie. Et au moins, d'unir un peu tous les anciens, les nouveaux, et de faire un amalgame où il n'était pas encore fait depuis quelque temps. Donc pour ça, au moins, c'est bon. sur le cours Lafayette au soleil de Besagne le RCT alimente le marché là aussi c'est l'union sacrée les fadas, les mordus, les fanas et les passionnés de l'ovale viennent de se regrouper en centrale des supporters car la foi demeure j'ai dit qu'il y a eu un peu d'éconnerie de fête mais ça va revenir j'aurais préféré qu'ils soient en première division ça c'est sûr il y a des hauts et des bas moi j'adore le rugby, j'aime ça je trouve que le rugby c'est la vie je pense qu'ils remonteront ils auront leur place parce que là pour l'instant ils n'ont pas leur place qui se souvient de Jérôme Galion aussi bien au RCT qu'en équipe de France c'est sûr que c'est un personnage et un personnage à la tête, à la présidence d'un club d'un grand club comme Toulon c'est sûr que ça apporte quelque chose Mayol, c'est le même Mayol, même en deuxième division ? c'est pas pareil, il y a moins de monde mais enfin quand même les gens ils y vont ils sont quand même motivés et oui, il faut être motivés les Varrois souhaitent aussi attirer 83 entreprises autour du club Toulon en reconstruction Toulon regarde à nouveau vers le haut comme au temps béni des années 80 la promotion nationale d'un rencontre à 15 dominée après 9 journées par tour Karine De Roche revient sur les principales affiches de dimanche dernier et on commence bien sûr par la victoire des Toulon-en-Jau face à Bourg-en-Mouresse un terrain difficile à pratiquer des lignes avant à la lutte cet unique essai résume le match à la 36ème minute les jeux sont faits victoire de tour 16 à 3 un seul essai transformé à la 2ème minute de jeu et Balma venu pour gagner en Alsace va devoir se raviser l'ouvreur alsacien Vucek est à la conclusion d'une belle action de jeu et d'un relais de Frenant qui avait vu le trou Balma ne trouvera pas vraiment de solution dans ce match si ce n'est de passer deux pénalités dont celle-ci à 50 mètres et bien que les Rouges occuperont les 22 Alsaciens une grosse partie de la 2ème mi-temps c'est Strasbourg qui a lourdi l'addition avec ce drop de Vucek Vucek qui a marqué tous les points de son équipe score final 13 à 6 pour Strasbourg sur Balma Strasbourg s'éloigne ainsi un peu de la zone dangereuse et Balma reste 2ème au classement une pénalité rapidement jouée à la main et j'ai l'appui qui donne l'avantage au Creuson Mochanin avantage qu'ils conserveront même si les Bordelais les surprennent avec à la 68ème minute cet essai de félicité le Creuson Mochanin bat Bordeaux 17 à 13 3ème minute de jeu un peu légère soie de l'ombaise Samatan annonce la couleur l'ouvreur Jérôme Sudery marque au milieu des poteaux les Savistes avant dernier au classement vont jouer sans complexe et vont secouer Valence d'Agin des Rouges et Bleus astucieux et c'est ici de Mercher qui prend le côté fermé des Rouges et Bleus audacieux à l'image de leur demi de mêlée La Croix La Croix qui fait perdre pied à la défense de Valence d'Agin avec cette frappe à suivre on pourrait croire alors à une contre-attaque valencienne mais le LSC n'a pas lâché la moindre action en première mi-temps récupération de la 2ème ligne et La Croix encore lui qui conclut en coin La Croix et les Gersois tout sourire, 25 à 6, Valence combatif mais qui n'a pas su trouver la faille Les Niçois n'ont pas sursauté et leur épaule n'ont pas été assez solide face aux pieds des Albijois et notamment à la botte de Géry Pas d'affrontement direct mais un duel de buteurs résultat de maladresse et d'approximation Le score à la mi-temps 1-3-3 C'est donc l'heure des analyses Félicitations aux deux centres vous continuez comme ça 0 passes Renélax ça nous fait un super point de départ Et nous il faut qu'on ait deux ballons pour imposer notre jeu Si on ne fait que subir à l'analyse d'exécution on est mal Et c'est ce dernier coup de pied qui donne l'avantage au Tarnay Albi gagne 3 pénalités à 2 9 à 6 à Nice Albi donc avec cette mince victoire recolle au peloton de tête et se classe 4ème à l'issue de la 9ème journée de championnat de promotion nationale Balma cède du terrain à Tours avec sa défaite en Alsace mais reste second à égalité de points avec le Creusot-Montchan Les Gersois de l'Ombès-Samatan profitent de leur victoire sur Valence d'Agin pour ne pas perdre le contact avec Montélimar et Nice Nice 12ème et donc plutôt mal classé dans cette promotion nationale placée en règlement judiciaire depuis son dépôt de Milan le club azurien tente de rebondir avec une double arrivée celle d'un repreneur financier et celle de Michel Couturas l'enquête de Bertrand Pelletier et Michel Mézière Si en apparence le calme règne autour du stade du Ré les coulisses du RC Nice sont beaucoup plus mouvementées Lundi soir au domaine de Manta les dirigeants du club sont réunis pour se prononcer sur la création d'une SAOS avec la venue d'un nouveau président et d'un gros sponsor le groupe de communication OCAD et surtout l'arrivée de Michel Couturas A la fin des débats le bureau est unanime il accepte les conditions de sa reprise Nous on a des moyens mais pas simplement financiers on a des moyens, on a des structures on a des gens pour effectivement professionnaliser ce club et puis après on verra il faut faire match après match là on est au plus bas on ne peut que progresser c'est ce qui me plaît bien aussi et puis il faut y croire donc on y croit en tout cas C'était officieux cela devient officiel Michel Couturas prend les rênes du sportif l'aventure berge-alienne l'aventure berge-alienne est terminée à Nice il souhaite reconstruire la notoriété et le charisme de cet homme seront ses armes principales Comme je ne sais pas rester sans rien faire le challenge le challenge d'histoire me plaît bien parce que j'ai toujours pensé que cette région avait suffisamment de ressources de force sportive pour avoir un club de haut niveau donc c'est le challenge que l'on m'a fixé A moyen terme le projet est simple le club se donne l'étiquette départementale en passant des accords avec les formations voisines pour y récupérer le cas échéant les meilleurs éléments en cas de saison il doit être parmi l'élite la suite logique pourrait se résumer ainsi et plus s'y affiniter C'est clair qu'il y a du boulot il y a des boulots de mise en place de structure il y a toute la chronologie du club départemental qui doit se faire en accord avec le département et les clubs alentours mais avant tout le projet sportif c'est de faire avancer l'équipe de la structurer et de la faire travailler pour gagner des matchs Le nouveau bureau espère que cette donne va stimuler une équipe mal en point actuellement il va donc falloir que le club transpire son rugby avant d'enchaîner sur une sérieuse mutation qui devrait redonner à Nice son lustre d'antan Troisième volet consacré ce matin au comité Côte d'Azur avec grâce grâce invaincu à National 3 et pourtant là aussi le club doit gérer une rétrogradation disciplinaire celle-là Six mois après notre duo Pelletier-Mézières s'est arrêté dans cette ville des Alpes-Maritimes C'est une histoire qui débute mal l'an passé à Agde grâce le favori ne parvient pas à se sortir d'une ambiance délicate des cartons distribués une fin de match houleuse le rapport du corps arbitral est sans excuse pour les Grassois résultat ils sont rétrogradés de la National 2 on les convie à rejoindre l'étage inférieur la troisième division il fallait le prendre un peu comme un redoublement à l'école et les redoublements ne sont pas toujours négatifs à telle enseigne que cette année c'est vraiment positif pour nous on s'est retrouvé on s'est ressourcé il y a plus de dirigeants plus de joueurs plus de bonheur plus d'envie une rétrogradation qui n'a pas changé grand chose au stade du Père Digon les détracteurs s'attendaient à une bonne claque ce sera plutôt un déclic dans la difficulté tout le monde s'est activé pour redonner au club le standing qu'il mérite tous les gars ne se prennent pas la tête je pense que les gars restent humbles c'est les gars qui sont là d'abord pour être bien ensemble après sur le terrain ça se ressemble automatiquement donc il y a les résultats qui suivent défendre les couleurs de Grassois cette ville de Provence réputée pour ses essences de parfum une des notoriétés de la région le parfum le rugby aucun point commun mais une même volonté une réputation sans faille car au Rogue l'un des plus anciens clubs des Alpes-Maritimes on est fiers d'être des Provençaux et on souhaite garder cette identité Grassois a toujours existé c'est vrai que grâce à un vécu de rugby c'est vrai qu'ils ont cette envie d'avancer dans la catégorie du rugby français Grassois c'est une équipe avant tout une trentaine de joueurs à la disposition de deux nouveaux entraîneurs Alain Pastore et Bertrand Renaud c'est un lieu commun ils prônent le jeu complet pour plus d'efficacité dans leur équipe à la moyenne d'âge de 28 ans leurs relais sont trentenaires donc expérimentés aux joutes dominicales et la pierre angulaire de l'équipe n'est autre que le talonneur Samy Mankad c'est pas un grand parleur c'est pas un grand capitaine par le commandement mais dans l'exemple c'est un type énormément Pensez à ce que vous avez à faire les gars c'est tout le monde à 110% tout le monde c'est exactement ce que font les 15 titulaires depuis la reprise du championnat 8 matchs 8 victoires 1er de poule parcours impeccable rien à redire le discours est difficile à trouver à chaque dimanche il faut trouver une nouvelle motivation c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est difficile mais bon je préfère être dans ce cas là que dans le cas de l'année dernière leur dernier match un derby face à Saint-Raphaël Fréjus ça démarre mal avec des visiteurs qui font comprendre aux locaux qu'ils vendront chèrement leur peau mais le rugby de grâce retrouve son parfum avec un pack conquérant pour faire la différence sans s'affoler l'équipe retrouve ses fondamentaux elle les remet en place et signe 3 réalisations pour s'imposer au final 34-24 les essais pleuvent et viennent se concrétiser de belles manières c'est du bon travail les deux équipages de la navette et de la station n'ont pas encore pu se serrer la main il leur faudra attendre encore